Sous-titrage Société Radio-Canada Sur Ravelry et maintenant aussi sur Instagram. Alors, dans les derniers jours, j'ai dû retarder le tournage. On a malheureusement perdu ma belle-mère qui est allée rejoindre les étoiles dans le ciel. Elle était très malade depuis plusieurs années. Donc, voilà, c'est la raison pourquoi vous avez eu un petit trou dans les montages de podcasts. Ma belle-mère, c'est elle qui m'a monté à faire du crochet. Et j'ai débuté un nouveau projet sur du crochet. Alors, je vous en parle. On commence? Alors, ce que j'ai sur les broches, ou plutôt ce que j'ai présentement plus sur les broches, c'est le Fine Line Sweater. C'est un chandail que j'appelais le chandail à manche-ballon. C'est un chandail que j'ai travaillé pour ma fille qui avait vraiment allumé sur le modèle. Elle aimait beaucoup l'effet très cintré avec les manches un peu bouffantes. Donc, voilà, c'est le chandail. Je l'ai terminé, finalement. J'étais pour vous le montrer en mode pas complètement terminé. Il me restait une manche quand les événements se sont produits. Donc, j'ai décidé de vous le montrer terminé. Voilà. Alors, la deuxième manche est apparue. Comme vous pouvez voir, c'est très cintré. J'adore la laine, là. Je ne sais pas si vous voyez l'effet, mais je trouve qu'elle fait un peu rustique. Parce que le brun renard, il y a des petits morceaux de fibres blanches à l'intérieur. Donc, ça fait un peu moucheté. Ça peut donner un peu de stress quand on le fait. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, là, le corps, il est excessivement petit. Et puis, les manches sont très, très longues. Mais c'est l'idée. C'est l'idée, c'est que ça fait vraiment, ça fait gonfler les bras. Il lui fait très, très bien. Je vais vous prendre des photos. Sous peu, je vais partager ça sur les réseaux sociaux. Très contente du résultat. C'est fait avec la Lézou Décas de Julie Asselin. On a choisi la couleur renard. Voilà. Très, très heureuse du produit. Très heureux du résultat. Il a sauté en dehors de mes broches rapidement. Ça s'est fait quand même assez vite. C'est un modèle assez simple à réaliser. Donc, voilà. Ça, c'était pour ce que j'avais sur... En fait, c'est un projet terminé. Maintenant, un autre projet que j'ai présentement sur... J'étais pour dire sur mes broches, mais c'est pas sur mes broches. C'est sur mon crochet. OK. Donc, le prochain projet que je vais vous parler, c'est le... Sachiko... Sachiko Happy Coat. C'est un modèle de Paper Goose Design qui est, en fait... Qui cache Suzanne Walsh, une Australienne, qui a remporté plusieurs, plusieurs prix au niveau du crochet, de plusieurs patrons au crochet. Bien, vous l'avez vu en image, là, mais concrètement, c'est un manteau qui a un peu une allure... Une allure féerique, un peu... Un peu... Ouais, féerique. Un peu lutin sur les côtés. Et le Sachiko, c'est vraiment un... C'est tendance en ce moment, en fait. C'est des motifs qui sont répétitifs, qui sont brodés ou dessinés ou peinturés. Donc, des motifs qui se répètent fréquemment. Donc, sur le manteau, il y a de la broderie à faire. Et puis, bon, je ne suis pas une spécialiste du crochet. J'en ai fait un peu. Je me débrouille. Mais là, je vous avoue que j'ai eu un stress. Ça fait trois ou quatre soirs que je fais et que je défais le petit échantillon que j'essayais pour essayer de voir si j'avais la bonne grosseur de crochet. Pour la laine, j'ai pris exactement ce qu'il y avait sur le modèle. C'est quand même un modèle qui est coûteux parce que ça prend une bonne quantité de matière. Alors, je voulais être sûre que j'aimerais le résultat final. Donc, j'ai pris la bleue. C'est de la Chepgesse. Elle est mélangée de bleu et de vert. Je l'aime beaucoup. C'est quand même une belle, belle couleur. C'est une laine qui s'accroche beaucoup, par contre. Elle est 70% mérino, 30% polyamide. Quand on doit le crocheter, on nous propose de mettre deux fils ensemble. Donc, doubler le fil. Et les fils s'amalgament rapidement. On a de la difficulté à le défaire si on se trompe et qu'on veut les défaire. Ils restent pris ensemble. Et là, hier, j'essayais une première tentative du col. Et je dis une première tentative. Voyez ça, c'est mon échantillon ici. Je vous suggère fortement de travailler vos échantillons. C'est super important. Un centimètre de différence sur un échantillon. Imaginez sur une surface de chandail complète, quelle différence de grandeur ça peut donner. Donc, quand vous avez des modèles, peu importe au tricot ou au crochet, faites les échantillons. Ça prend quelques minutes. Ça vous permet de tester le point. Et puis, ça vous permet de garantir que vous allez avoir la grandeur que vous vouliez. Alors, j'ai débuté hier soir. J'ai laissé de côté l'échantillon pour essayer de faire la portion qui est le col. Qui est le premier morceau. Et, je ne sais pas, vous allez voir la forme, mais la forme n'est pas correcte. En fait, j'étais tellement contente. Ça marchait bien. J'avais le nombre de mailles que je voulais. Parce que je trouve ça difficile au crochet. Dans le sens que j'ai de la difficulté à compter le nombre de mailles et le nombre de rangs. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de rangs. On peut le compter par le nombre de trous, dans le fond. Mais j'ai beaucoup plus de difficulté qu'au tricot à suivre où je suis rendue. Et, là, j'essayais des trucs. J'essayais de mettre des marqueurs de mailles. J'essayais des petits crochets. Si je n'y arrive pas, je ne sais pas. Là, j'étais contente. J'avais réussi à avancer. Jusque-là, je ne m'étais pas trompée dans mon compte de mailles. Ça allait bien. Sauf que, cette nuit, j'ai dormi sur mon projet. Et ce matin, j'ai fait... Mais je pense qu'il n'y a pas l'air de ça, le col. Je suis allée voir dans le patron. Et, en effet, plus loin, il y a un dessin de chacune des morceaux. Et il ne devrait pas être en pointe comme ça. Il devrait être un espèce de... Il devrait être plat, au bas, avec une forme différente pour le côté et le dessus. Mais là, il a juste l'air d'élargir. Mais, dans le fond, c'est parce que j'aurais dû élargir juste d'un côté pour lui donner une pente. Et, là, en dessous, il aurait dû être droit. Alors, Annie, elle va faire ce qu'elle devrait faire, ce que sa grand-mère disait. Cent fois sur le métier, remet le travail. Fait qu'on va remettre le travail. Je vais le défaire, mais comme vous pouvez voir ce que je disais tout à l'heure, la laine, elle se... Vraiment, elle se fusionne. C'est fusionnel, la relation. Mais elle est très belle. J'aime le point. C'est assez simple, quand même. Je pense que je vais réussir. Mais ça va être un vrai défi. Pour moi, c'est un vrai défi, celui-là. Et, là, je travaillais ma pauvre petite main. Je travaillais avec mon crochet numéro 5. Et le mouvement du crochet, ce n'est pas le même que celui au tricot. La position n'est pas pareille. Et, là, je m'étais vraiment... J'étais vraiment en train de me faire des douleurs au poignet, de la façon que je travaillais. Donc, on va en faire des petits bouts. Puis, je pense que je vais me partir un tricot à côté. Je vais faire des petits bouts de l'un et de l'autre. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On verra. Allez. On part sur le défi. Alors, les défis. Bon, je vous rappelle, hein. Défi de la saison. Nous avons un petit défi de tricoter un projet pour porter au printemps qui contient des chevrons. Une technique qui est assez simple, qui donne un petit effet fléché. Vous avez jusqu'au 31 mars. Attention! Ça s'en vient. Alors, je vous rappelle, quand vous terminez un projet avec des chevrons, vous utilisez le hashtag TJDT2021Hiver. Et si vous voulez voir ceux qui ont déjà réalisé le projet, vous pouvez faire cette recherche-là sur Instagram, Facebook, et vous allez le trouver. De mon côté, je travaille le châle assierie de Bérangère Caillot. Et je vous montre où je suis rendue. J'avance tranquillement. Et là, vous allez voir apparaître... Et là, vous allez voir apparaître... Ouh, du vert! Oh oui! Alors, le châle est un châle qui est composé de plusieurs sections. J'avais travaillé la section 1, qui est la pointe, qui est en gris... C'est à peu près ça, sa couleur. Et puis, ensuite, j'avais débuté que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais une partie du rayé, de fait. Et là, j'ai avancé beaucoup. Et là, j'ai fini le rayé. J'ai fini la troisième section, qui est unicolore... la unicolore... Unie... Unie... De couleur unie. On va le renommer comme ça. Avec un motif un peu différent, ici. Et puis là, après... Là, je suis vraiment dans l'action du chevron. J'ai débuté le chevron en vert. C'est la couleur contrastante. Ça avait été le choix du public de le faire mauve, gris, souris et vert. Donc, ça avance bien. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Il est vraiment très bien écrit. Donc, ça avance. Ah, vous allez voir aussi. Regardez. Je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai passé des soies dentaires sur certains rangs pour pas avoir à tout défaire si je me trompe. Si j'échappe une maille. Donc, je l'utilise même quand c'est pas de la jouer. Juste parce que je trouve ça long, tricoté, un châle. C'est beaucoup, beaucoup de mailles avant de changer de rang. Puis de mon côté, ça me permet d'avancer. Et je veux pas reculer. Donc, voilà. J'avance. Là, va falloir que j'accélère un peu la machine parce que je vais manquer de temps d'ici le 31. Il faut que je vais m'y consacrer un peu plus. Voilà. J'ai hâte de voir vos projets. Je suis en train de réfléchir au prochain défi. Je pense qu'on va jouer avec des matières la prochaine fois. Peut-être aussi avec un petit volet technique. On verra ce qu'on peut trouver. Voilà. Je vous en reparle le prochain épisode. Je vais vous donner des informations pour le prochain défi. Alors, dans mes folies. Oui, cette semaine, j'ai fait des folies. Je me suis gâtée. Je me suis réellement gâtée. Je me suis procuré un ensemble chiagou d'aiguilles interchangeables. Là, vous allez me dire, mais oui, mais Annie, tu en as déjà des aiguilles interchangeables. Eh oui. Je vais vous dire, c'est mon troisième kit d'aiguilles interchangeables. J'ai eu, pour commencer, des Knit Picks. Donc, les aiguilles en bois de rose que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent. Mon problème avec celle-là, c'est que le fil est en... J'ai vraiment brisé plusieurs fils. J'ai dû en recommander ou en racheter en boutique. Et j'ai cassé des aiguilles parce que je me suis assise dessus. Mais par la suite, pour m'amuser, je me suis procuré des aiguilles Yaya. Donc, si on revient sur mon char, vous allez voir, ce sont des aiguilles Yaya avec le fil bleu. Et mon problème avec celle-là, c'est que là, mes fils aussi, ça fait plusieurs années que je les ai, ça doit faire à peu près six ans. Et là, mes fils suent, le fil suent et il accroche à la jointure entre l'aiguille et le plastique. Bon. J'ai rechangé, lui aussi, plusieurs fois le fil et j'ai vu les chiagouts que je ne connaissais pas. Donc, je me suis procuré le kit. Et à mon grand bonheur, il contient des grandeurs, des dimensions que je n'avais pas. Ah! Alors voilà, ça a complété ma collection de dimensions d'aiguilles. Donc, j'ai pris le complet. Ils se vendent dans plusieurs formats. Il y a le complet, il y a le mini, les petits, les larges. En tout cas, je ne sais plus le nom qui s'apporte, mais grosso modo, il y en a où c'est les toutes, toutes, toutes petites aiguilles. Il y en a, c'est des aiguilles jusqu'à l'aiguille numéro 5. Et puis, là, celui-là, j'ai vraiment de toutes les grandeurs, ça va jusqu'à l'aiguille numéro 15. Les grosses, grosses. On va s'amuser. Plein de projets en tête. Voilà, ça, c'est vraiment mon dernier petit kit que j'ai pu utiliser. J'ai pu l'essayer sur les manches de mon jandail ballon. Parce qu'il fallait que je change de dimension. sur une grandeur d'aiguille que je n'avais pas. Et je l'avais dans le kit. Alors, voilà, je l'ai terminée comme ça. Et, mais en faisant une folie, je fais souvent une deuxième folie. Donc, j'ai fait une deuxième folie. Je me suis procurée aussi, par le même moyen, je me suis procurée une aiguille toute petite comme ça. C'est une chiagou aussi. C'est une aiguille spécialement pour les bas. Et j'ai vu cette aiguille. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu un des podcasts de l'eau de moiselle qui produit des podcasts francophones. Et là, c'est très drôle parce que je la trouve tellement contrastante avec moi. C'est-à-dire qu'elle est toute douce et elle parle tout calmement. Ça n'est pas du tout... C'est très à l'opposé de moi. Et bon, probablement, ça m'aide à me calmer quand je l'écoute. Et elle travaillait avec cette petite aiguille. Et quand j'ai vu, j'ai fait... Ah! Je ne connais pas! Je n'ai pas essayé ça! Bon. Alors, au début, c'est ça. C'est pour cette aiguille-là que je magasinais sur le web. Et je n'en trouvais pas. Les boutiques sont présentement... ont quelques difficultés de se procurer le matériel. Et c'était pas disponible dans plusieurs, plusieurs boutiques. Par contre, je l'ai trouvé chez La Bobineuse. La Bobineuse de Montréal. Je m'ai écrit un petit... Merci, Annie! Je salue l'équipe de La Bobineuse. C'est une boutique que j'avais déjà été... puisque j'habite pas très loin de Montréal. Et j'avais trouvé que c'était super intéressant comme place. Et là, je les garde dans ma tournée de potentiel achat sur le web dans les circonstances actuelles. Mais pour faire des essais pour ce nouveau petit bijou, je me suis aussi procurée de la laine. C'est la Basic Socks de Colorista. Alors, je la trouvais très belle. C'est Jardin d'hiver, la couleur. Et là, je me promène à me faire une gâterie. Je vais faire une paire de bas, puis je vais écrire le modèle. Donc, ça va être pour m'amuser avec mes nouvelles aiguilles. Et là, j'avais hâte de tourner, parce que ça fait quand même quelques jours, même quelques semaines, une semaine ou deux, que j'ai reçu le matériel. Et là, je n'osais pas le déballer, parce que je voulais vous le montrer avant. Mais je vais me lancer aussi là-dedans. Et comme je vous ai dit, si ma petite main fatigue cause du crochet, eh bien, je vais pouvoir m'amuser un peu sur les bas. Donc voilà, c'était ma deuxième folie. Là, il faut que j'arrête les folies comme ça, parce que là, mon compte de banque, il ne me pousse tout le temps. Alors voilà, ça fait le tour de mes folies. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder cet épisode. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501